Salut les copains, bienvenue sur la chaîne à papy, la chaîne à papy, la seule chaîne au monde à dire du bien de Battlefield 2042. La seule chaîne au monde à dire du bien de Battlefield 2042, de ce que je sais. Alors c'est difficile pour moi d'en dire du bien en ce moment, parce qu'à chaque fois que je passe quelques temps sans y jouer, je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi, ben voilà ce qui se passe. Vous allez le voir, attendez, je vais... Donc tous les réglages chaudes, je me retrouve dans des situations abracadabrantesques, voilà. Vous voyez, voilà. Voilà comment je me suis retrouvé aujourd'hui. J'ai voulu rejouer à Battlefield 2042, j'ai touché à rien, il n'y a pas de mise à jour, enfin que je sache. Et voilà, je ne peux plus jouer, je suis complètement cloué sur place. Donc j'ai dû retourner dans les réglages, dans les réglages, et je vais vous expliquer aussi. Donc là, bon, je vais couper un peu. Alors bon, je suis retourné un petit peu à la sauvage dans les réglages, les options pour remettre ce qu'il faut. Mais bon, je vais vous expliquer un truc qui va peut-être vous servir plus tard, parce qu'on va commencer dès maintenant. Tiens, je vais vous le dire tout de suite. En fait, j'avais enregistré mes réglages, j'avais pris des photos de mes réglages, et donc j'ai remis mes réglages tels qu'ils étaient. Et je me suis dit, bon, bah, avec ça, normalement, il n'y a pas de souci, je vais retrouver le comportement normal de mon joueur. Bon, là, vous voyez déjà, ma vue inversée en véhicule, elle est mauvaise, donc là, je retourne. Enfin bon, je n'arrête pas de faire des réglages à la noix. Je vais couper un peu, là, pour revenir sur le principal. Donc là, vous voyez, j'étais content, j'avais tourné tel que j'avais enregistré mes réglages, et regardez ce qu'il se passe. Voilà, et là, j'ai l'impression que seul mon joystick gauche fait tourner mon arme. Le joystick droit ne sert plus à rien, en gros, quoi. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, donc, ce que j'ai dû faire, je vous le dis tout de suite, ça ira plus vite. Ce que j'ai dû faire, c'est remettre tous les réglages par défaut, parce qu'en fait, ça ne remet pas les réglages par défaut, ça met d'autres réglages que ceux que j'avais mis. Voilà, donc, j'ai remis les réglages par défaut pour pouvoir retourner et remettre les réglages que j'avais enregistrés. Donc, ce que je vous recommande vraiment, c'est de sauvegarder en prenant des photos avec votre téléphone ou des captures d'écran, mais bon, c'est moins pratique qu'avec le téléphone. Si des fois, vous êtes dans le même cas que moi, je sais que j'ai joué avec plusieurs abonnés qui m'ont dit ne pas avoir ce problème. Bon, mais peut-être que vous, vous l'avez, donc si vous l'avez, voilà, vous savez comment faire pour le contrer. Là, vous voyez, je suis extrêmement lent parce que mon joystick droit ne sert à rien, en fait. Je fais tout au joystick gauche. Alors, bon, tout ça, c'était pour vous, déjà, le Battlefield 2042, le sujet, le premier sujet que j'aborde. Et le deuxième sujet, c'est le Covid-19. Alors, la fameuse Covid-19, moi, j'en rigolais, alors que c'est bon, ça. Quand vous faites ça, vous voyez, vous mettez vos mines, vous tirez un petit peu sur le char pour qu'ils viennent vous chercher. Et puis, voilà. Donc, je disais, la Covid-19, moi, c'est un truc que je n'avais pas eu, que je n'avais pas côtoyé, on va dire. Et ça me faisait un petit peu doucement rigoler. Je suis en plus trois fois vacciné, donc, bon, je n'étais pas trop inquiet. Et c'est pour ça que vous n'avez pas eu de nouvelles de moi depuis une semaine. C'est parce que je me suis retrouvé affecté par cette cochonnerie, qui est une vraie cochonnerie, hein, il faut reconnaître. Alors, comment vous dire ? Je n'ai pas ressenti ça comme une maladie grave, hein, vraiment pas. Parce que, bon, j'ai déjà eu des maladies, j'ai déjà eu une pneumonie, j'ai déjà eu des maladies bien plus graves que ça. Mais c'est une maladie qui est vraiment très bizarre. Parce qu'évidemment, mon épouse l'a chopé et nous avons tous les deux des comorbidités, en plus, hein. Outre notre âge, moi, j'ai un certain en bon point, comme vous avez pu le voir sur les vidéos. Bon, une certaine maladie chronique, mon épouse est gravement cardiaque, donc, voilà, quoi, c'est... On est quand même du personnel fragile, hein, de la chair à Covid. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a eu tous les deux, donc, ce fameux Covid, on s'est isolés. On a refait le test, il y a, ben, hier, en fait, et puis on est négatif, maintenant, ça y est. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on avait des symptômes qui étaient complètement différents, et l'un, et l'autre. C'est-à-dire que mon épouse avait une grosse migraine, mal au crâne, énormément de... Enfin, énormément, beaucoup de fièvre, alimenté jusqu'à un petit peu plus de 39, quand même. Moi, j'avais quasiment pas de fièvre, hein, le plus que je suis monté, c'est 38, 3, rien d'autre. Mais alors, par contre, une angine, en fait, des symptômes d'angine, mais alors une angine carabinée, quoi. Euh... Et sur une journée, des douleurs dans le corps, c'est-à-dire que je me suis réveillé un matin, je crois que je croyais plus pouvoir me relever, me lever du lit, plus pouvoir descendre des escaliers, j'étais perclus de douleur, on va dire, c'était une horreur. Euh... Et sinon, bah, je vous dis, une angine, euh... Bon, ma femme pouvait pas bouger, moi j'étais... Je peux pas dire que j'étais, euh... hors de forme tout le temps, il y a des fois où j'étais en pleine forme, j'ai même été bricolé dans mon jardin, euh... Vraiment, et puis alors il y a d'autres fois, ou si vous voulez, j'étais collé dans la banquette, plus moyen de m'en séparer, amoureux de ma banquette, j'étais... Enfin voilà, c'est pour vous dire que c'est une maladie qui est quand même assez particulière. Bon, je suppose que vous la connaissez, hein, vous l'avez entendu à la télé, assez comme ça, mais je voulais quand même vous signaler mon expérience qui peut vous aider pour vous, pour vos parents, vos grands-parents, euh... Finalement, si vous voulez, c'est pas une maladie qui est... Quand on est vacciné, comme nous on l'a été, et puis là, je peux vous en parler, parce qu'on est quand même deux personnes, euh... à comorbidité multiple, hein, à l'âge, euh... Comme je vous l'ai dit, en ce qui me concerne le poids, une maladie, euh... Une maladie aussi, euh... assez handicapante, enfin, importante, mon épouse qui est cardiaque au dernier degré, enfin bref, on a... Euh... qui ont même eu des... des comorbidités, on a eu des problèmes, et bah voyez-vous, on s'en est quand même sortis. Alors, ceci étant, euh... C'est une maladie qu'il faut pas non plus prendre à la légère, donc essayez de pas la refiler à vos... à vos parents, grands-parents, parce que vous allez les mettre mal pendant 4-5 jours, quoi. Et puis voilà, les copains, bah écoutez, euh... Je sais bien que c'est pas la joie, c'est pas les vidéos à laquelle je vous habitue, mais bon, hein, on reste dans le... dans l'actualité. Et puis alors, comme je vous dis, hein, sur Battlefield 2042, c'est toujours un très bon jeu, d'après moi, mais alors, qui est pourri de bugs, là, moi j'ai le bug, euh... systématiquement, des réglages qui sautent et qui se mettent n'importe comment. Donc voilà comment faire, n'oubliez pas de sauvegarder quand vous trouvez, vous avez vos bons réglages, vous sauvegardez, systématiquement, comme ça, vous pouvez y revenir tranquillement, et euh... et c'est quand même vachement agréable. Allez, un petit like, un commentaire, un partage, n'oubliez pas de prendre soin de vous, encore plus, et de les gens que vous aimez, et à bientôt les copains, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501